Bonjour, Sersul encore, on est le 5 mai 2021, alors je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés, Amen. Et soyez de ceux-là qui désirent se dépouiller du trop plein en eux, que ce soit en vêtements, que ce soit en égo, que ce soit en mensonge, peu importe. Soyez de ceux-là qui souhaitent se dépouiller, Amen, de toutes les convoitises du trop plein qu'il y a sur eux. Soyez de ceux-là, parce que le Seigneur vous fera grâce. Amen et Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter un second message sur aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, j'étais couché, le Seigneur m'a donné, alors deux versets. Il m'a donné un Timothée 1, le verset 14 à 15, et il m'a donné un Jean 2, le verset 21. Amen. Et il m'a dit d'apporter cela. Alors, j'apporte cela sans tarder et je vais me concentrer, Amen, en après-midi ou bien, plaise à Dieu. Je vais me concentrer à apporter le message que j'avais déjà préparé pour aujourd'hui. Alors, soyez bénis. Donc, ok, on va lire sans tarder. Alors, un Jean 2, le verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Amen. Vous la connaissez, la vérité. La vérité, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Notre glorieux Seigneur, notre merveilleux, l'homme le plus beau de la terre. Amen. C'est lui la vérité. Amen. Mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Il dit qu'il nous écrit parce qu'on connaît la vérité et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Ça, c'est une forme d'insistance. Amen. Il est en train d'insister là pour nous dire, écoutez, écoutez. Si tu te retrouves dans une situation là où il y a un mensonge, il dit, la vérité n'est pas là, prends tes jambes à ton cou, allez, fuis. C'est ça qu'il est en train de te dire. Et on vit dans un siècle où la vérité est renversée, c'est devenu mensonge. Le mensonge est devenu vérité. On vit dans un siècle où tout a été renversé. Ce qui est bien est appelé mal. Le mal est appelé bien. Et voilà comment on vit. Et puis, tout est en train d'être chamboulé. Si quelqu'un gagne ses élections, la norme de notre ciel, c'est qu'il doit le perdre. C'est le contraire. On marche à l'envers. Alors, je ne sais pas si vous étiez là, si vous avez assisté à cette mode-là, je ne sais pas. Est-ce que c'était ici ou bien en Afrique, je ne me rappelle pas. Alors, on voit les gens. Tout ce qu'ils portent, c'est à l'envers. C'est ici. Ce sont mes enfants, c'est ça que j'ai vu ça. Alors, je leur dis, mais c'est quoi? Mais pourquoi vous êtes habillés à l'envers comme ça? Oh non, aujourd'hui, c'est une journée à l'envers. J'ai dit, comment ça, une journée à l'envers? Maman, aujourd'hui, c'est une journée où on porte tout à l'envers. Je dis, quoi? Oui, c'est ça, c'est le fun. C'est tout simplement qu'on s'habille à l'envers. On s'habille à l'envers. Quand on s'arrête là, ça fait rire, n'est-ce pas? On se dit, ok, c'est les enfants, ils s'amusent avec leur professeur. Mais, en arrière de cela, il y a un esprit très fort. Ils sont en train de dire que, il n'y a pas de problème. Même si la chose est à l'envers et que, ce n'est pas un accident. Non, même si la chose est à l'envers, on peut vivre. Et même, ça a été décrété que les élèves de telle année s'habillent aujourd'hui à l'envers. Alors, tu t'habilles à l'envers, on voit ton étiquette, et puis, peu importe, c'est l'envers. Bon, quand il y a des habits où l'envers et l'endroit, c'est pareil, ça a l'air bien. Mais, le plaisir qu'ils ont dedans, ou le fun qu'ils ont eu dedans, c'est de savoir que la chose n'a pas été portée comme elle devrait être, mais ça a été porté dans son contraire. La partie qui devait être cachée a été exposée. Alors, c'est ça qui est là aujourd'hui. Il fut un temps où on cachait certains péchés. Et même, Paul a dit, on donne, Paul a cité un endroit quelque part, il dit, on donne plus d'honneur aux parties, aux membres, aux petits membres. Paul a dit cela. Ça veut dire qu'il y a des choses là, qu'on a laissé ça cacher. Et, non, il ne faut pas que les gens sachent. On vient devant Dieu pour dire, Seigneur, 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 protège-moi Jésus, je viens devant toi, aide-moi Jésus, aide-moi. Mais, non, dans le temps où les gens viennent s'afficher dans leurs histoires. Il y a un nom, je ne vais pas vous le donner. Et puis, je dis à mes enfants, mais c'est quoi le nom? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire le nom? On dit, non, maman. Ça veut dire que la personne sort pour annoncer la chose qui était en secret. Elle sort, elle annonce ça en trompe pour dire, au fait, voilà le secret qu'il y avait dans ma vie. Voilà, au fait, je suis finalement telle tendance, et puis je suis telle tendance, et puis je suis ceci. Je dis, quoi? Mais, qu'est-ce qu'il y a de bon dedans, là? Mes enfants, la vie te dit, soit maman est naïve, soit elle est tout simplement, dans son innocence et sa pureté, c'est-à-dire, elle ne connaît rien de ce qui se passe dans l'autre temps, elle n'est pas dans notre monde. Parce qu'ils disent, maman, tu n'es pas au courant de tout ce qu'il y a, parce que tu n'es pas dans les réseaux, tu n'es pas dans ceci, tu n'es pas dans cela. Mais voilà, j'ai dit, quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous dire, avec eux, je suis informée de beaucoup de choses, mais toujours scandalisée, là. J'en reviens pas, mais je suis informée. Et, je me dis, mais ce n'est pas possible. Alors, souvent, il y a des enfants qui m'ont dit, maman, on se demande bien, c'est quoi qui est mieux pour toi? Finalement, on se rend compte que, maman, tu es mieux que nous, parce que tu n'es pas au courant. Donc, tu es dans ta bulle, tu n'es pas au courant de toutes les impurités dans lesquelles baigne notre monde aujourd'hui. Finalement, on se rend compte que, vraiment, la vie est belle, maman, pour toi. Elle est extraordinaire, parce que si tu ne connais pas certaines choses, c'est mieux. Et, je me rends compte que les enfants de cette génération portent des choses qu'ils auraient pu ne pas porter. qu'ils soient informés par Facebook, Instagram, Twitter, d'autres sortes de situations, pas nécessaires du tout, mais souillure. L'ennemi a trouvé les moyens de souiller notre âme et puis de nous environner. Et puis, finalement, c'est bien que quelque chose qui est mensonge, ça devient vérité. On dit, ah non, mais, au fait, il ne faut pas le juger. On dit, non, mais, il ne faut pas le juger. Tu les juges. Juger. Juger. Voilà où on est rendu. Et pire, c'est dans l'église. Tu vois ton frère dans le péché, vraiment, commettant le péché. L'autre va te dire, mais ne le juge pas. Tu ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Mais vraiment, il ne faut pas le juger. Parce que la Bible dit, il n'est pas jugé. À l'église, ici, il n'est pas jugé. Mais si toi et moi, là, allons juger les anges, là, comment est-ce que je ne peux pas te juger? Comment est-ce que tu ne peux pas me juger? Moi, je veux que tu me dises, quand tu me vois, là, en train de faire une erreur, dis-moi, dis-moi, s'il te plaît. Si tu es mon frère et que tu es ma soeur, tu m'aimes, dis-moi. Il n'y a pas de problème. Si c'est toi que j'ai offensé, je demanderai pardon. Et si c'est mon Dieu, je dirai devant mon Dieu, je ne veux pas qu'il y ait des ténèbres entre mon Jésus et moi. Et puis, finalement, je suis laissée. Non, non, non. Je cherche mon ticket pour le ciel. Non, pardon, dis-moi. Et l'apôtre Jean nous dit, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. On la connaît, la vérité. Il dit, mais je vous ai créé, parce qu'aucun mensonge ne peut venir de la vérité. Je ne sais pas jusqu'où toi tu supportes le mensonge. Jusqu'où tu te dis, ce n'est pas grave. Bon, on lui pardonne. On lui pardonne. C'est notre soeur, on lui pardonne son mensonge. Mais il ne s'agit pas de cela. Est-ce que la personne a fait une alliance avec le mensonge? Parce que tous ceux-là qui ont une alliance avec le mensonge, ne traverseront pas. Non, ils sont pour la terre. Ils ne traverseront pas. Ils seront laissés à l'antichrist. Il va les corriger. Ils seront laissés là-bas. Non. 1 Jean 3, verset 8 à 10 Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est quoi la semence de Dieu? C'est l'esprit de vérité. La semence de Dieu en toi, c'est sa lumière. La lumière, c'est la vérité. Dès que tu nais, dès qu'un enfant est formé dans le sein de sa mère, il y a une lumière qui est là, qui le tisse. Qui le tisse au ciel, dans le sein de sa mère. La lumière est là. Et ça, c'est la semence de Dieu. Et il s'est dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut t'arriver. Le péché, exemple, on t'a raconté une histoire, tu la racontes aussi. Alors que l'histoire est fausse. Tu as péché. Ce n'est pas parce que tu ne le sais pas. Tu as péché. Alors c'est pour ça que tu viens souvent prier pour dire, Seigneur, pardonne-moi tel péché et tel péché et tel péché. Tu les nommes. C'est ça la confession, on les nomme. Et après maintenant, Seigneur, pardonne-moi aussi les péchés que je ne connais pas. Tu ne viens pas de ta soeur pour dire, Oh Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Et puis bon, demain tu retournes encore. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Mais tous les péchés là, c'est quoi? Nomme-les. Et ainsi, ils te seront effacés. Parce que quiconque confesse les péchés, Dieu pardonne et il efface toutes les transgressions. C'est ça qu'il dit. Si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire qu'il efface la trace. Apprenons donc à nommer nos péchés. Alors l'apôtre Jean, notre bien-aimé Jean, nous dit, C'est lui qui pêche et du diable. Car le diable la pêche dès le commencement. On ne sait pas, en tout cas quel est le début du diable? On ne connaît pas son début. On sait seulement que pour nous autres, on a entendu parler d'Anna et Ève. Il est venu, il a raconté une histoire et puis voilà l'histoire. Voilà un peu la situation. Et le Fils de Dieu a paru afin de détruire les hommes du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Tu ne peux pas pratiquer le péché. Tu ne peux pas. Mais si il t'arrive que tous les jours tu te retournes à pratiquer le péché, à pratiquer, ça veut dire que la semence de Dieu n'est pas en toi. Mais va devant Dieu, il n'y a pas de problème. Vas-y devant lui immédiatement sans tarder pour lui dire papa. Mon Dieu, mon roi, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Je fais des efforts, mais je pêche toujours. Je fais tout ce que je peux, mais je pêche toujours. Va prier comme Paul qui a dit malheur à moi, le péché est attaché à moi. Je fais le bien, je fais le mal que je n'aimerais pas faire. Et quand je fais le bien, je n'arrive pas à faire le bien, le péché est attaché à moi. Oh, qui me délivrera? Ça c'est la prière de Paul. Dieu l'a délivré. Il peut te délivrer. Il peut me délivrer. Mais il faut reconnaître notre erreur, notre vice. Il faut le reconnaître. Et il faut choisir d'être humble. Descendre de son pied d'estin. Venir devant Dieu par terre là pour dire papa, Seigneur, vraiment, je mérite la boue. C'est ma place qui est là. Ma place est là, Seigneur. Là, là. Avec les verres de terre, c'est ma place Jésus. Mais par ta grâce, Seigneur, fais-moi sortir de là, pardonne mon péché et fasse. C'est comme ça. Le Seigneur aura pu tirer de toi. Mais si tu viens avec tes gros sabots, ton diplôme, ta connaissance, oh non, pardon, pardon. S'il te plaît, laisse ça de côté. Je t'en prie, laisse de côté. Pardon, ne viens pas avec ça. Tu ne peux pas impressionner Dieu. Tu ne peux impressionner personne. Personne. L'âme, la connaissance du bien et du mal là. Ah pardon, laisse ça loin. Laisse ça loin. 1 Jean 4, le verset 6. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'horreur. Pas compliqué. Pas compliqué. Qui écoutes-tu? Qui écoutes-tu? Alors, si tu es de ceux-là qui m'écoutent, j'imagine que tu recherches la vérité. Je ne dis pas que je suis vérité. A 100% à pur et tout ça. Je suis un être humain, je ne peux pas me tromper. Mais je vais te dire une chose. Qui tu écoutes, déterminera qui tu es. Je ne sais pas si c'est un proverbe ou un adage qui dit. Dis-moi, avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Question de dire que ton cercle d'amis détermine qui tu es. Oh non! Alléluia! Alléluia! Si tu es toujours avec quelqu'un, le cercle d'amis, là où tu es là, si on cherche à savoir qui tu es, on prend juste tes amis, on sait qui tu es. Si tu es toujours avec les sorciers, en tout cas, en tout cas, tu dois l'être. tu dois l'être parce que si tu n'es pas avec les sorciers, tu ne supportes pas les sorciers. Tu ne les supportes pas, ni de matin ou d'y soir, peu importe, une seule seconde, tu ne supportes pas les sorciers parce que tu n'es pas sorcier, tu n'es pas sorcière. Mais si tu es toujours avec eux, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous lie. À toi, aller chercher, c'est qu'il te lie avec telle personne pour dire, « Si, mais pourquoi je suis toujours avec cette personne-ci? C'est quoi le problème? » Ceux de la même espèce se rassemblent. Si tu es toujours, 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 toujours avec les serpents, demande-toi si c'est parce que tu n'es pas serpent. Et si tu penses que tu ne l'es pas, alors tu aurais les oeufs de serpent, quelque part. Alors, si tu es toujours avec les hypocrites, tu tiens à mettre au milieu d'un et puis, t'es attaqué, t'es attaqué, pas compliqué, on ne va pas trop loin. Ok? On ne va pas trop loin. Pose-toi des questions, toi-même. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et l'esprit de vérité, c'est ça qui va t'affranchir. Vous connaissez la vérité, elle vous rendra libre. Libre de quoi? Libre de l'esclavage de Satan. Libre de l'esclavage de Satan. C'est Satan. Il nous a achetés au jardin des dents. Jésus est venu, il a tout payé. Mais est-ce que tu as tout le marché selon Jésus? Si tu marches selon Jésus, oui, tu as été libéré. Et tu ne marches pas selon Jésus, tu es retourné. Ah, ce que tu avais dit, a vomi. Tu es retourné là-bas et tu es dedans. Alors, l'Odyssée nous a éduqués que, bon, ce n'est pas grave, on peut pécher. On a les bijoux partout. On a les vêtements, on est nus. On est là, on se moque de Dieu, on dit qu'on est riche. Et puis, toutes sortes d'affaires alors qu'on est aveugle, on ne voit rien, 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 rien. Mais on refuse de prendre un bâton avec le chien Mira, on refuse tout cela. On dit, on voit, on dit, oui, on voit. Venez, allons-y, on voit. Alors qu'on est aveugle. Voilà notre génération. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible nous dit, l'Odyssée est aveugle, elle est nulle. Elle est pauvre, l'Odyssée, mais elle s'imagine qu'elle est riche. On est dans le matériel, on est là, on se compare, on se compare les uns aux autres par rapport aux avoirs matériels. On est là. Et puis on travaille pour des carrières, et puis pour avancer, et puis toutes sortes d'histoires. Mais, si là où nous sommes là, tu es toujours en train de courir après ta carrière, ben, c'est sûr que je te dise. On va espérer que quand l'épouse sera mise en sécurité, ceux-là qui t'emploient te donneront encore la place pour ta fameuse carrière. Apocalypse 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. L'heure de son jugement est venue. On est dans le temps du jugement de Dieu. L'heure de son jugement est là. L'heure de son jugement est là. Pendant que j'étais en train de prêcher, ce matin, le Seigneur m'a rappelé un message qu'il m'a donné hier que je n'ai pas apporté. Ok? Je vais trouver le temps pour l'apporter. Mais hier, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, Apocalypse 11, le verset 1. Voilà ce que je lis. en me donnant un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Je dis, Seigneur, il m'a dit, Jean est en pleine oeuvre dans le temps dans lequel nous sommes. L'apôtre Jean est actif plus que jamais, plus que jamais, en train de proclamer son message d'Apocalypse. C'est le temps où s'il y a un seul livre que nous devons lire, c'est Apocalypse, c'est le seul livre que nous devons lire à l'aller-retour pour nous assurer qu'il n'y a pas un coin et un recoin qu'on manque de saisir et on se tient là-dessus pour dire, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, ouvre-moi les yeux, je dois voir Jésus, je dois voir. Mais non! C'est le temps où l'apôtre Jean est en train de prêcher et les gens s'en vont regarder l'endroit où on a dit qu'il faut collecter les fonds pour être riches et ça ne va pas. Ça ne va pas dans la maison de Dieu. Le Seigneur m'a donné ça hier ou avant-hier. Apocalypse 11, verset 1, il m'a dit Jean, en pleine action, en pleine action, mais quels sont les gens qui laissent Jean parler? Quelles sont les églises qui laissent Jean parler? Quelles sont les personnes qui laissent Jean parler? Ce sont ces personnes-là qui veulent aller à la maison. Ce sont ces personnes-là qui recherchent la vérité qui veulent aller à la maison. Mais les autres, ils ont mis une soupape, une soucoupe sur la bouche des gens. Ils ont pris des choses, ils ont mis. Allez Jean, tais-toi, 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 on ne veut pas t'entendre. Mais au fait, tous ceux-là qui ne veulent pas entendre Jean, là où nous sommes, le temps dans lequel nous sommes, tous ceux-là qui ne veulent pas prêcher l'Apocalypse, ils vont le prêcher quand même. Ils seront oubliés de le prêcher parce qu'ils seront dans le feu de l'action. Ils vont le vivre alors, mais ils seront de l'autre côté en train de souffler, en train de s'être torturés par des démons sous forme humaine, en train d'être vraiment maltraités de toutes parts parce qu'ils ont rejeté la grâce de Dieu qui est venue jusqu'à nous. Et cette grâce de Dieu est tellement manifeste pour nous, la génération de la fin, qu'on est là, on touche, on touche de nos doigts, c'est que les prophètes et les apôtres ont annoncé, on touche. Mais tu sais, tu peux toucher un tissu sans jamais le porter. Tu peux toucher et dire, oh là là, c'est un beau lin, oh c'est de bonne qualité, mais jamais le porter. Mais Jésus aimerait que tu portes ce lin-là parce que dans la présence de Dieu, nos vêtements blancs sont en lin. On dit qu'elle impose ses vêtus et son vêtement, c'est de l'in pur. Et le l'in pur, c'est les œuvres des saints. On peut toucher le lin et ne pas le porter. Et nous sommes la génération qui avons choisi de toucher le lin sans le porter parce que nous sommes nus. Et on se convainc que nos polyester-là ou bien nos viscoses-là, c'est des amis de qualité, on se convainc. Alors on porte du polyester, du viscose, des plastiques, des amis de plastique qui tournent, je ne sais pas où, on les porte et on se convainc qu'on est habillé. Souvent, une personne marche avec sa jupe en losange, plusieurs losanges dedans, tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui est passé? Tu regardes la personne qui marche devant toi, tu vois tout et tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la personne? Tu ne sais pas c'est quoi le problème. Est-ce que la personne est malade? Non, non, la personne n'est pas malade. Mais tu vois des trous partout, c'est des losanges, c'est la mode. Mais en dessous, on dit qu'on appelle ça bikini et puis les gens marchent. Mais ce qui est pire, c'est que dans la maison de Dieu, on aime ça. On dit, ah ouais, j'étais à la plage. J'étais à la plage. Et les enfants de Dieu, ils vont sur Facebook, ils prennent leurs photos, nul, nul, là, ils envoient, ils disent, ouais, j'étais à Cuba et puis mettent ça en ligne. Non, merci, merci, merci. Pardon, pardon, laissez-moi tranquille. Mais Dieu veut juste voir la gloire de Dieu, je ne veux pas voir vos bikinis et tout. Gardez. on est rendu là. Mais les enfants, Dieu ne peut pas faire le problème là-dedans. Quand les gens arrivent, ils s'en vont chercher les crèmes, les choses, les rasoirs, parce qu'ils vont se raser de telle sorte que, bon, ils vont marcher et puis les gens vont les regarder, on va dire, il est beau, elle est belle. Voilà où nous sommes rendus en tant qu'êtres humains et voilà où les enfants de Dieu qui se réclament de Dieu sont rendus. Ils ne voient pas le problème. Et ils vont se dire, « Mais ici, tu juges. Mais il ne faut pas juger ton frère ici. Il ne faut pas juger. » « Oui, je juge. » « Parce que je m'apprête à juger les anges. » La Bible l'a dit et j'aimerais me retrouver parmi les gens qui vont juger les anges. Alors j'espère que je vais commencer par te juger toi. Parce que si je ne suis pas, si je ne suis pas capable de juger mon frère et ma soeur et lui dire la vérité, alors comment vais-je me retrouver là-bas pour juger les anges ? Comment ? « Oui, oui, je dis au Seigneur, oui Seigneur, j'aimerais me retrouver à juger les anges. » C'est toi qui l'as dit, « J'aimerais faire partie de ce groupe d'un Seigneur comme à la grâce. » Apocalypse 14. Verset 7. « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Est-ce que tu le réalises ? Le réalises-tu ? Ou bien tu dors encore dans ton lit rempli d'eau là. C'est pas les matelas en eau là, ça n'existe plus peut-être. Mais est-ce que tu dors encore ? Et tu entends dormir ? Avec la couverture des cieux ? Alors, et puis l'heure est avancée ? Et puis Jésus est à la porte, tu es en train de dormir ? Et tu t'associes avec je ne sais pas quel type de personne ? Et puis tu es là-dedans ? Et personne ne peut te parler qu'on ne peut pas dire qu'on te juge et puis tu es là-dedans. L'heure de son jugement est venue et adorée celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau, celui du seul créateur et Jésus a fait. Adorée celui-là ! Apocalypse 21 le verset 7 à 8 Apocalypse 21 le verset 7 à 8 Attendez, attendez Apocalypse 14 le verset 15 à 16 Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuit et lance ta fossile et moissonne car l'heure de moissonner est venue car la moisson de la terre est mûre. Amen ! La moisson de la terre est mûre. Ce n'est pas juste un passage qu'on lit comme ça là. La moisson, on est dans le temps, c'est actif, la moisson de la terre est mûre. C'est ça que le Seigneur te dit ce matin. Et celui qui était assis sur la nuit j'étais à sa fossile sur la terre et la terre fut moissonnée. La terre sera moissonnée bientôt dans quelques instants pas très loin bientôt, 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 bientôt la terre sera moissonnée mais où seras-tu trouvé toi qui m'écoutes ? Seras-tu pris dans le tourbillon des églises là ? Des enfants qui vont rester là ? Parce qu'il y a des enfants... Regardez un peu la sécheuse là on sèche le linge. Amen ! Alors quand on met le vêtement ? C'est la sécheuse qui est sur place, n'est-ce pas ? Le vêtement, il tourne seulement. Tu entends seulement Poutoum, Poutoum, peu importe si tu as mis des chaussures. Tu entends juste le bruit qui est là. Mais la machine, elle est sur place. Et les vêtements, ça tourne. Plusieurs enfants de Dieu sont en train de tourner, d'être en train d'être tournés, bien enrôlés de toutes parts par Satan et puis ces démons. Les enfants, ils sont là. On les tourne, ils sont assis là. Et puis bon, voilà, ça tourne. Ça tourne. Et puis bon, ils sont là. Ah ouais, mais il paraît que... Ouais, il paraît que... Ouais, il paraît que... Ils sont toujours en train de dire qu'il paraît. Il ne faut que tu dis que... Ouais, il paraît que... Eh bien, il paraît que... Et puis, et si... Et si ce n'était pas ça par hasard ? Et puis bon, et si... Mais normal que... Alors que la moisson est mûre et que toi, tu passes ton temps à faire les si tu veux de prière, normal que tu ne saches pas que Jésus-Christ est à la porte et que c'est là que nous sommes dans le temps de la moisson. Normal que tu ne saches pas ! Si tu n'es même pas capable de prier, prendre autorité pour que tu sois délivré de ta maladie. Tu as justement le coup, là. Tu cours dans l'hôpital. Tu as mal au cours. Tu cours dans l'hôpital avec... Oui, médecin, médecin. Mais Jésus est là, pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jésus est dans ta vie ? S'il n'est pas capable de régler ton problème de mal de cou, s'il n'est pas capable de te parler. Et puis, tu viens t'asseoir. Ah ouais, Jésus, si tu veux... Si tu veux guérir telle personne du cancer, ok, Seigneur Jésus, nous prions que tu la guérisses. Mais si tu ne veux pas aussi, Seigneur, que ta volonté soit faite, ok, ne prie donc pas. Laisse donc. Jésus sait que la personne du cancer, laisse donc ta prière. Puisque tu n'as encore rien fait pour le moment. Tu as juste venu dire si tu veux et puis si tu ne veux pas. Et alors, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi ? Il a parlé à la femme, là. La femme vient le voir pour du mafier possédé par le démon. Jésus a dit, hey, il n'est pas bon de prendre à nous-tu des enfants pour le donner aux chiens. Elle a dit, tu as raison, Seigneur. Tu as raison, Jésus. Mais en fait, les chiens, ils mangent quand même les miettes qui tombent de la table. Il a dit, je n'ai pas encore vu une telle fois. Et que ta fille est guérie, une païenne. Jésus l'a appelée chienne parce qu'elle est païenne, parce qu'elle n'a pas une relation avec le créateur de l'univers. Elle est, entre guillemets, prise comme un animal. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Il est en train de nous dire, il dit qu'elle n'a pas une relation avec Dieu. Mais voilà comment elle a raisonné. Elle dit, ah, Seigneur, tu peux quand même me donner les miettes, là. Le chien me mange les miettes, Jésus. Par pitié. Sa fille, elle a reçu ce pourquoi elle est venue. Mais toi, là, est-ce que tu veux être guéri ou pas ? Ou bien, veux-tu la guérison de ton ami, de ton enfant ? Veux-tu la guérison ou pas ? C'est ça la question. Alors, si tu la veux, vas-tu changer la façon dont tu pries ? Normal que le diable puisse t'envoler dans toutes sortes de situations. On te dit que, ouais, il y a ceci, tu cours, tu dis que, oui, c'est à gauche, allons-y, par là, là. On te dit que, non, non, plutôt, la situation est comme ça, tu cours, tu dis que, oui, oui, la propagande dit que c'est par là-bas, allons-y. Mais quel est le jour où tu vas rester ferme sur ta position pour dire, niette, je ne bouge pas jusqu'à ce que Dieu dise quelque chose parce qu'adieu le dernier mot. Quel est le jour ? Parce que là-là, la moisson est mûre. Mais toi, est-ce que tu es prêt ? Si tu n'es pas prêt et que la moisson est mûre, une fois qu'il y a la récolte, tu seras retrouvé du côté des mauvaises herbes et tu seras jeté et tu seras brûlé. Est-ce que c'est ça que tu veux ? Je sais que non. Je sais que ce n'est pas ça que tu veux. Mais tu te retrouveras là-bas parce que tu ne marches pas selon les principes établis par ton Dieu. On l'a lu il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, Esaïe, je ne sais plus si c'est 28 ou 26. Dieu dit, je leur parlerai principe par principe, précepte par précepte, un peu ici, un peu par là. Pourquoi ? Parce que Dieu peut nous donner des flots, mais c'est des jets qu'il nous donne. Il nous alimente parce que l'eau coule du trône. C'est des jets. Mais s'il est rendu à nous donner précepte par précepte, un peu ici, un peu, c'est parce qu'on n'a pas son temps. On n'a pas son temps. On est pris en train de courir à faire autre chose. Et puis, excusez, il m'arrête, je dis, mais Seigneur, mais où est-ce que j'étais ? J'étais où ? C'est maintenant que je commence à comprendre un peu la parole de Dieu. J'étais où Seigneur ? Il y avait le cœur partagé en plusieurs morceaux. Un côté ici, un côté par là, un côté par là. Mais comment est-ce que Jésus pouvait venir m'enseigner ? L'un c'est impossible et moissonne car l'ordre moissonne est venu et la moissonne de la terre est mûre et les mûres, Alléluia Seigneur, aide-nous Jésus, aide-nous Jésus. Apocalypse 21, verset 7 à 8. « Celui qui vaincra héritera de ces choses, il serait son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents de feu et de souffre ce qui est la seconde mort. » Rappelons-nous, Ananias et Saphira. Quelle histoire triste. Ils ont vendu leur terre. Je ne pense pas que quelqu'un les ait forcés. Et puis, peut-être qu'ils avaient des besoins, je ne sais pas. Pour, je suppose qu'ils ont vendu leur maison à l'équivalent de 100 000 $ et que peut-être qu'ils avaient un besoin de 5 000 $ et ils ont remis 95 000 $. Peut-être. Qu'ils avaient un besoin, moi je ne sais pas. Mais, ce n'est pas le fait qu'ils aient gardé l'argent qui est un problème. C'est le fait qu'ils voulaient faire croire à Pierre qu'ils avaient vendu la maison à 95 000 $ et qu'ils apportaient tout l'argent alors que dans le fond, ils l'avaient vendu à 100 000 $. Mais, il suffisait juste qu'ils disent à Pierre qu'au fait, on a vendu la maison à 100 000 $, mais on avait un besoin et puis on a gardé cela. mais c'est l'esprit en arrière que le Saint-Esprit a exposé c'est parce qu'il voulait manipuler. Il voulait manipuler les autres. Il voulait faire croire aux autres qu'ils ont vendu au prix de 95 000 $ et qu'ils ont apporté tout le 95 000 $ alors que dans le fond, ils ont vendu à 100 000 $. Et puis, ben voilà. On peut dire dans le siècle où nous sommes mais ce n'est qu'un petit mensonge. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un mensonge. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui a tranché. Le Saint-Esprit les a exposés. Le mari a dit oh ouais, on a vendu ça à ce prix. Il est tombé, expiré. La femme est venue. Elle est venue. Elle a couvert son mari. Elle a dit oui, on l'a vendu à ce prix. En tout cas, elle l'a suivi. Imaginez qu'elle disait non, on l'a vendu à 100 000 $ mais mon mari et moi on a choisi qu'on allait apporter au fait 95 000 $. Elle serait en vie. Elle ne serait pas morte. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on dit que ouais, ils sont, Jésus a fait que l'homme qui tira son père et sa mère s'attachera à sa foi. Ils sont une seule chère. Ils sont unis et puis bon, voilà, ils sont ensemble. Plusieurs sont ensemble dans leur péché. Ils sont remplis là. L'autre appuie, l'autre dans leur péché. Ils sont dans la noirceur. Ils sont là assis. Nous sommes un couple. Ouais. C'est un couple dans leur péché. On est un couple. Et la Bible dit qu'on est une seule chère. On est un couple. On est un couple. Alors, ensemble. Puisque c'est un couple. Si tu es un couple là, écoute-moi bien. Jésus ne vient pas sauver un couple. Jésus vient sauver chaque individu. Il n'est pas sauver un couple. Il n'est pas sauver une famille. Il vient sauver une personne. Est-ce que tu es prêt? Jésus te sauvera. Et tu pries pour que Jésus sauve l'autre. Et pendant que l'autre voit Jésus plein en toi, il décide de changer. Mais tu ne suis pas l'autre dans son péché et puis tu dis que ouais, on est un couple. Il y a plein de personnes, surtout les femmes, qui sont en prison à cause de leur mari. Le mari tue. Il vient dire que tu sais quoi, je tue. Mais il faut me couvrir. Il dit, ne me couvre pas. Si j'apprends, je te tue. Non, la femme, elle n'a dit rien. Mais comment elle fait pour couvrir son mari qui a tué quelqu'un? Comment se peut-être qu'elle ne réalise pas que ce qu'il a fait là, c'est tellement grave que ce n'est pas grave si celui-ci ne me parle plus jamais ou bien ce n'est pas grave si celui-ci me tue. Mais avant qu'il me tue, je vais d'abord le dénoncer parce qu'il y a un péché ici, qui n'est pas correct. Parce qu'il faut que la famille sache que c'est mon mari qui a tué leur enfant. Exemple, ils sont là, ils sont assis entre eux. Elles sont remplies dans les prisons. Et puis, elles m'ont dit mon mari me met la sèche et puis tout ça. Et puis ensemble, ils maltraitent les enfants. Ils sont là, ils maltraitent les enfants. Puis on arrache tous les enfants. On dit à la fin, mon mari avait dit qu'ils sont là et ils perdent tous les enfants. Je m'assois, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Ton mari n'est pas correct? Toi, la mère qui a enfanté les enfants, tu le suis? Mais tu dois lui dire, hé, je ne te suis pas. Et tu dois arrêter de m'attraper les enfants? Non. Coup. Et puis quand les enfants sortent de ces milieux-là, tu les vois chétis, la police vient, la police fait sortir les enfants et tout ça, l'enfant dit, oui, mon père a fait ici et puis ma mère aussi a pu. Et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi? Ils sont un couple. Un couple dans le péché, dans les ténèbres, ils sont ensemble et ils décident qu'ils vont atterrir ensemble dans l'enfer. Mais je ne sais pas où tu te situes toi-là qui m'écoute. Mais règle ton problème. Jésus ne vient pas sauver un couple. Il ne vient pas sauver une famille. Il vient sauver chaque individu dans une famille. Il sauve une personne par une personne par une personne. Celui en qui il voit de lui Jésus le sauve. Alléluia! Si c'est les gens d'une même famille, si tous Alléluia! Alléluia! C'est un couple que Jésus regarde. Le couple Jésus voit de lui dans le couple. Alléluia! Il ne fait pas l'erreur, toi, de perdre ton salut à cause d'une personne qui a décidé de demeurer dans son péché. Mais laisse-le dans son péché. Il aime son péché. Elle aime son péché. Laisse-le de là! Si Saphira avait dit la vérité au Saint-Esprit, elle n'aurait pas fini comme son mari. Et Dieu nous dit ici celui qui vaincra héritera de ses choses qui sera son Dieu et sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudités, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur pas sera dans le temps et dans le feu et Dieu souffre ce qui est la seconde mort. Fais tout, hein? Fais tout pour sortir du mensonge. Parce que le mensonge, ça te vole ta couronne. Pourquoi? Parce que quand tu es menteur ou bien s'il y a un mensonge dans ta vie, tu dis tout simplement que tu appartiens à Satan parce que Satan c'est le père du mensonge. S'il y a un mensonge dans ta vie, tu te mets sous le chapiteau du diable. Alors, pendant que tu es sous le chapiteau du diable, il va dire à Jésus quoi? Il va lui dire Jésus, tu sais quoi? Ton enfant est venu se placer sous mon chapiteau donc, ça c'est mon domaine Jésus. C'est toi qui allais te placer sous le chapiteau du diable parce que c'est le père du mensonge. Mais si tu veux chercher le père de la vérité, alors c'est notre Dieu. C'est le Seigneur Jésus Christ. Amen. Parce qu'il est la lumière. Et ça dit la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais ce qu'ils ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non de la chair ni de sang mais de l'esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne d'être victorieux jusqu'au bout, marchant de gloire en gloire et demeurant dans la vérité. Parce que la vérité, c'est notre passeport pour le ciel. Il n'y a pas notre passeport. La vérité, c'est qui te conduira devant le trône de Dieu. Il est donc très important que tu sortes des oeuvres nébuleuses et des ténèbres et que tu puisses embrasser, la lumière dans toute sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage ST' 501